On est quand même tous un peu différents. Cécile a un travail salarié, je pense, c'est ça ? On travaille salarié, tout à fait. Nous, on est complètement associatif. Et toi, tu as aussi un travail salarié à une échelle plus communale ou grand-rodez, quoi. Aux communautés d'Algob, en fait. Oui, enfin, salarié, c'est le regard un peu politique sur l'accompagnement peut-être politique et les choix politiques qui sont faits en matière d'accompagnement. Donc, on voit quand même qu'on a trois entrées différentes, même dans la façon de percevoir la chose, comme le Grand Rondès le perçoit comme une variété, je ne sais pas, comme un éventail de possibilités culturelles. Alors que nous, l'association Cap Festival, pour nous, c'est un festival qui dure trois jours et ça s'arrête là, quoi. Même s'il y a du travail à l'année et tout, mais le but final, c'est ça, quoi. Nous, on ne va pas faire... Si, on fait du théâtre de rue, des choses comme ça, pas dans le festival, mais on n'a pas d'autres ambitions. On ne veut pas faire de programmation théâtrale un décembre ou un festival d'art de rue, et jamais, quoi. Donc, il y a toujours un événement. Voilà, un événement. Et en plus associatif, on porte une association qui existe déjà. C'est pareil pour Camille, la SEMA Fédé aussi, c'est que la SEMA Fédé n'a pas vocation à organiser des événements. Nous, on accompagne nos adhérents, les porteurs de projets culturels dans leur organisation, mais la SEMA Fédé n'organise pas d'événements. C'est plus que vous êtes plus que l'un de trucs structurants, en fait, que porteurs de projets. Tout à fait. C'est vraiment cette logique de réseau, de structuration du secteur des musiques actuelles et du spectacle vivant en général. C'est vrai que ça fait une complémentarité, c'est-à-dire le choix à l'accompagnement d'une collectivité, de plusieurs collectivités, qui se traduit après par, vous, sur l'organisation d'un festival à un temps donné, et puis l'accompagnement, vous, c'est plutôt l'ingénierie, une ingénierie externe, quoi. Sur lesquelles les associations vont s'appuyer sur vous pour... C'est de l'assistance à la prise d'ouvrage, en fait, que vous faites plus ou moins, quoi. Plus ou moins. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est... Et nous, en collectivité, on a besoin aussi... Enfin, franchement, moi, je pense qu'on a besoin aussi de ce type de structure, parce que... Oui, d'une expertise technique, administrative, voilà. C'est ça, externe, qui connaît bien le tissu et le réseau local, et qui va pouvoir apporter une aide concrète après pour... Donc, vous, j'imagine, même en termes de cohérence, de visibilité, d'organisation, de mutualisation, de... Des technologies, des chaînes, aussi, je peux imaginer plein de... Exactement ça. Alors, du côté des porteurs de projets associatifs, mais aussi du côté des artistes. C'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais c'est important. Après, je sais pas, sur le territoire, je pense que... Enfin, moi, à vue de l'extérieur, je pense qu'aussi, pour que les festivals marchent et fonctionnent aussi, il faut qu'ils s'appuient vraiment sur un ancrage local, quoi. Avec une... Qui correspondent à une... A une... Peut-être à une identité, à une... Je pense que ce matin, je disais encore, il y avait... Ils allaient fêter, faire un événement, organiser un événement dans l'Ouest du département, sur le panacier, sur le jazz, par exemple. Mais je crois que pour monter un festival, il faut que ça corresponde vraiment à une cohérence, à faire un ancrage local de ce qui existe, quoi. Il faut qu'il y ait une rencontre, là. Il faut qu'il y ait une rencontre avec une publique. Le but, c'est surtout d'avoir une rencontre, nous, pour rapport au Cap, c'est surtout de retrouver le Lévesou. Par rapport à Saint-Très, c'était surtout de faire bouger le pays du Lévesou, où il s'est passé pas grand-chose, à part les fêtes de village. C'était de montrer autre chose, des groupes que d'artistes, de faire connaître de la musique différente que ce qu'on peut entendre à chaque fête de village. Et de se retrouver surtout, en tant que bénévole, tous les pays du Lévesou, et de faire connaître notre village et nos lacs. Mais après, de dire ça, je pense, par exemple, dire on devrait faire un festival de jazz. En fait, c'est pas à bord de conscience de comment se construisent les festivals à l'Améron. C'est qu'en fait, généralement, c'est la volonté de 2-3 personnes qui ont laissé le truc par passion. Donc, comme le Cap Festival, ça a été laissé à Cap-Longue, en récupérant aussi des subversions. C'est un village du lac, ça a été l'occasion de mêler ça. Mais après, il y a eu une volonté de gens qui aimaient le rock, tout ça, et de faire un festival rock. Et souvent, c'est une espèce de cooptation de 3-4 personnes qui se concrétisent par une association. En fait, c'est pas associatif au départ, c'est de la cooptation de personnes qui viennent de transmettre. Et c'est souvent 2-3-4 personnes qui laissent le truc, des gens qui adhèrent et qui arrivent. Mais c'est impossible de faire de l'aller-se-un festival, on prend les 50 personnes et leur disant vous voulez vous entendre. Parce que là, c'est impossible, c'est le moment de l'aller-se à l'an. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ça parfaite, il y a une volonté peut-être de 2-3 personnes. Et qu'au final, ça crée aussi du lien social sur un territoire. Voilà, tout à fait. C'est ça, c'est très important. On valorise un territoire, il y a des bénévoles qui s'engagent. C'est l'occasion de faire rencontrer aussi, de faire découvrir le territoire, peut-être de nouveaux arrivants avec des gens qui vivent déjà sur les lieux. C'est ça aussi. C'est effectivement, on y revient sur la notion de territoire, c'est faire partager ce territoire. Et on revient sur les lieux sur le territoire, de leadership, voilà, ça part jamais. C'est impossible d'imaginer que ces 4 personnes, de coup, s'entendent et dire on fait un festival de blues, quoi. C'est un truc, c'est pas possible, quoi. Ça marchera jamais. En attendant, peu importe quelle initiative est prise, l'association, c'est quand même un vecteur de lien social. Quand on prend le cap festival, donc, qui bouge tous les 3 ans, c'est surtout sur des territoires qui sont campagnères, entre guillemets. Ruraux, ouais, c'est ça. Ruraux, c'est d'animer le monde rural. De faire vivre. De faire vivre. Mais je le disais il n'y a pas longtemps, une enquête, il disait que même pour des chefs d'entreprise, c'est quelque chose d'important, la culture sur le territoire. Il disait qu'il y avait 3 facteurs discriminants pour une entreprise qui souhaite s'installer quelque part. Bon, le premier, c'était la question du réseau routier et des télécommunications. La deuxième, c'était l'offre scolaire pour des familles qui pouvaient venir s'installer. Et de troisième, c'est la culture. Oui, bon, c'est pourquoi. Parce que les cadres sont consommateurs de culture et refusent de s'installer dans des... C'est le problème qu'il y a à Rodès, qu'il y a une panne à longtemps à Rodès. Pas de théâtre. Tout ça, ils n'arrivaient pas à tirer de cadre parce que les gens disent, mais la dernière, il n'y a pas de théâtre. Donc, c'est SP++ à forte consommation culturelle et à haut revenu. Eux, ils veulent consommer de la culture, ils veulent consommer du théâtre, de l'opéra. Et les mecs, ils disent, mais qu'est-ce que l'on avait fait chez nous, à part travailler, on a... Bonbenès, ça s'équilibre à Rodès. On voit qu'il y a eu un effort là-dessus. Mais il y a beaucoup de territoires qui ont ce problème, en fait. Ils ne se rendent pas compte de... Après, je ne suis pas sûre que ce soit que les cadres. Dans ma vie, c'est aussi... Oui, mais c'est les plus gros. Qui veut, à un moment donné, recruter des salariés. Enfin, je veux dire, ça fait partie, quand on choisit un territoire pour y vivre, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme offre culturelle. C'est important. Enfin, ça fait partie... On ne dit pas que pour travailler, puisqu'on ne travaille que 35 heures de la semaine, théoriquement. Non, mais ça fait partie des choix, enfin, des critères qui... Enfin, moi, j'estime que quand on... Oui, quand on vient s'installer sur un territoire, on regarde tout, quoi. On regarde aussi le dynamisme. Et c'est vrai que la culture, ça... Enfin, il y a deux territoires, la culture, ça comprend ça. Ce problème se pose avec les docteurs aussi, où il y a eu des études qui ont été faites, où, en fait, les gars, ils disent, on a fait nos études dans les grandes villes, on a fait du théâtre, etc. Et vous vous demandez d'aller à Pétouche, non, qu'il n'y a rien, on ne veut pas y aller, quoi. Et donc, voilà. Et pourtant, il y a des choses qui se font partout. Alors là, c'est peut-être la question aussi de la lisibilité. Oui, d'un peu plus de questions. Mais quand on regarde... Enfin, moi, des fois, j'ai la question, oui, à Rhodes, il n'y a pas assez, il n'y a rien, il ne se passe rien. En fait, franchement, c'est faux. Et je pense que sur l'intérieur des territoires, il y a des choses qui se font. Franchement, on peut sortir quasiment en avion, je pense, quasiment tous les jours, quoi. Si, en gros, dans n'importe quel domaine, il y a... Enfin, je pense qu'il y a une offre culturelle, elle y est, mais il compte tous les territoires au très haut. Elle est mal diffusée, en plus, parce que moi, je sais qu'à je remonte en avion, je prends bêtement le centre presse le samedi, genre, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Mais il y a une liste de 50 trucs, mais il y a marqué Kine, Belote, machin, il n'y a pas marqué théâtre, il n'y a pas marqué cinéma, ce qu'il y a, elle arrive, quoi. Et à part, c'est de marquer des trucs. Ça arrive quand même, mais... Non, mais ce n'est pas marqué. Il fallait chercher l'information. Il faudrait faire peut-être un agenda culturel. Il faudrait que... Alors, après, ça, c'est vrai que ça, c'est la volonté du rédacteur en chef de journal, mais c'est vrai que peut-être, il faudrait, au niveau départemental, alors peut-être que c'est le rôle, à ce moment-là, du département, du conseil général, je ne sais pas, de faire tous les mois, toutes les semaines, peut-être l'inventaire de tout ce qui existe, parce que, franchement... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de spectacles, de petits trucs qui ne marchent pas, parce qu'en fait, les gens n'ont pas l'info, quoi. Tout simplement, parce que les gens, ils sont consommateurs, quoi qu'il arrive, de culture. Puis surprenant, pour avoir travaillé sur ces problématiques, on va trouver des gens qui sont intéressés par le théâtre qu'on n'aurait jamais cru. D'autres gens intéressés par la culture, on n'aurait jamais cru qu'ils le soient. C'est complètement irrationnel, en fait, puisqu'on touche à du subjectif, de la sensibilité. Et c'est quelque chose qui est très dur à... Si les gens n'ont pas les fous, ils n'iront pas naturellement, en fait. Je pense qu'il y a à la fois... À la fois, il y a les organisateurs de manifestations, où là, il y a besoin peut-être d'une visibilité, et je pense qu'aussi, c'est le rôle, et je sais que vous le faites, vous, avec le fait que vous avez un agenda. Et puis, il y a, au niveau, nous, des collectivités, peut-être aussi, parce que chaque collectivité, en gros, fait sa programmation. Je vois, même à l'Ade-de-Rest, un agenda de tous les mois qui sort, où il y a toutes les manifestations. Mais il faudrait peut-être que l'ensemble des collectivités travaille ensemble pour mettre... Oui, pour faire quelque chose de plus global, pour avoir la visibilité. Vous, vous le faites, vous, sur les... Et qui s'imposent, en fait. Ce qu'on fait à travers le fly commun, et tout le monde... Oui, mais en fait, on se rend compte qu'il y a une multitude de trucs comme ça. Il n'y a aucun qui est légitime, finalement. Tout le monde, selon les publics à qui on part, il y a un qui va aller voir ça, l'autre qui va aller voir ça. Donc, s'il y avait vraiment un truc, presque, peut-être porté par le Conseil Général, je ne sais rien, il y avait un truc, vraiment, où les gens se disent, « Je veux l'info de ce qui se passe en culture, en avérant telle semaine. » Je prends ça. C'est intéressant, parce que, justement, quand on s'est lancé sur ce projet de fly commun, il y a un mouvement réfléchi. Il y avait cette époque, l'ajvada culturel de l'émission départementale... Qui existe toujours en ligne, tout à fait. Par contre, on était confronté à un problème, c'est que, bien souvent, le délai pour transmettre les informations, c'est des délais qui sont très, très longs. Je vois l'émission départementale, c'était presque deux mois. Là, en l'occurrence, nous, on est sur un tissu associatif qui est très réactif, mais, bien souvent, deux mois avant, l'allemand n'est pas complètement calé. C'est vrai qu'il y a assez compliqué. Sur le support papier, c'est compliqué. Sur le support moyen, beaucoup plus, mais ça devait beaucoup. Oui, sauf que, effectivement, sur la problématique aussi, des gens qui sont sur des territoires où ils n'ont pas accès à montrer au débit internet... Il y en a plus beaucoup, quand même. En avérant, il y a encore quelques... Oui, bon, il y a encore quelques zones de marche, mais c'est vrai, sur le papier, c'est vrai ce que dit Cécile, parce que même nous, la Nouvelle-Leste... Oui, sur le prix, c'est le problème. Nous, on doit... On doit nous communiquer la manifestation, le 5 du mois qui précède. Donc, ça veut dire qu'on peut passer... Alors, après, on a jour le site de la ville où on met toutes les manifestations. Mais c'est vrai que le support papier, ça me semble un peu compliqué, hormis les événements qui viennent... Enfin, qui sont réguliers, quoi. Ils se font chaque année à l'époque. Et la collecte de l'information, franchement. C'est vrai que ça va payer, c'est quelque chose. À la région, je... Je m'occupe de l'agenda des compagnies d'arderues. Je ne sais pas si vous savez qui c'est les compagnies d'arderues. C'est-à-dire que les mecs et trois quarts du tas, ils sont éjoignables. Quand ils vous appellent, c'est à 4 heures du matin parce qu'ils ont fini le fait ou je ne sais pas quoi. Mais on arrive à avoir l'info au bout de mois alors qu'on a des façons de travailler et tout. Même eux, ils comprennent tout l'intérêt d'aller publier leur info pour faire de la pluie, pour aussi tourner. D'autres, on s'est dit, aussi tourne, c'est que c'est pas mal, donc je vais les appeler pour les faire tourner, etc. Mais bon, après, c'est un travail de longue haleine, de patience, voilà, mais... Et c'est un support papier ? Non, on a arrêté le support papier parce que ça ne sortait pas. On le sortait, il manquait la moitié des spectacles. C'est devenu un site web, un portail, où ils ont tous un compte qui rentre leur donnée, leur date, et ils font le tout, on valide. D'accord. Mais il y a des choses, on est obligé de les dématérialiser parce que c'est pas gérable. Et le prix, c'est son problème, c'est que si vous avez fait une faute de date, une faute de prix, le truc comme ça, il faut tout imprimer, tout ramasser ce que vous avez pu. C'est pénible, quoi, alors que la dématérialisation, maintenant, par le mobile, vous permet justement de l'internel, tout chargé, ça... Le prix ne disparaîtra jamais, quoi qu'il arrive. Ouais, mais il peut pas... Non, non, il existera toujours en tant que vecteur d'attraction ou masse média, on va dire. Mais l'attaque d'informations complémentaires, etc., c'est impossible de tenir du papier à jour, c'est ruinable, ça coûte très cher, quoi. Puis en plus, on sort des démarches, ils disent aux 14 000, développement durable, on fait du papier, du papier, pour qu'il finisse à la poubelle, quoi. Donc, au bout de moment, il faut se poser des questions, aussi, quoi. Ça veut dire que c'est la... Oui, alors, ça veut dire que c'est la presse, aussi. Ça peut être, effectivement, sur le support dématérialisé et la presse qui jouerait un rôle... Qui serait un rôle de rôle. Un relais. Ça serait presque plus intéressant parce que ça l'est légitime, aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada